Alors on va prendre Pascal qui est à Sevran justement, qui est coursier. Bonjour Pascal. Oui bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous dites à votre maire Pascal ce matin ? Ah ben mon maire je lui dis que la ville, c'est vrai que c'est une bonne ville, mais moi je m'en vais, j'en peux plus. Terminé, terminé, terminé. On ne peut plus rien faire dans cette ville. Et pourquoi ? On ne peut strictement rien faire. Eh ben, je vois une avenue où habite M. Le Maire, pas très loin d'où il habite, l'avenue de l'Ivry, vous avez certains maratés ou cafés, ils stationnent sur le trottoir avec des véhicules, ils sont, il y a des chaises, des tables dehors emboltées, vous passez avec des amis ou une poussette, une poussette sur le trottoir, ça ne bouge pas. Et si vous voulez quelque chose, vous avez tort. Si vous n'êtes pas content, on traverse. Voilà ce qu'on nous dit. Ici, c'est chez nous. Voilà ce qu'on me sort, moi. J'ai une amie à ma femme qui est d'origine algérienne, elle n'est pas voilée. L'autre fois, on se promenait avec eux, on était dans la rue, on se promenait. Pourquoi tu n'es pas de voile ? T'es où ici ? Voilà ce qu'on nous sort. Voilà ce qu'on nous sort. Vous cherchez à acheter un bout de pâté de campagne à Sevran, il n'y a pas de charcutier, il n'y a rien. Au bout de la rue où habite M. Le Maire, il y a une boutique qui s'appelle La Bonne Merguez, pour ne pas faire de publicité, mais là, maintenant, ils viennent se garer, c'est de la double-fils. Vous klaxonnez, c'est vous qui avez tort. À trois rues de pas loin de chez M. Le Maire, parce que je sais où il habite. Comme quoi, j'habite en ville, vous voyez. Vous avez du stationnement, vous avez du stationnement, mais sous les trottoirs, on passe près de poussettes. Vous avez n'importe où, carrière... Alors, votre maire vous répond. Non, mais je vais vous répondre simplement, je connais le quartier, effectivement, j'y habite, vous dites où j'habite, il n'y a pas de souci, et les gens sont mal stationnés. Simplement un mot sur le stationnement. Excusez-moi, aujourd'hui, l'incivilité sur le stationnement en ville concerne tout le monde. Le problème, c'est les sous-entendus qui existent dans tout ça. Vous dites, les gens stationnent mal, on va au bar, il y a des gens qui nous disent, qui sont visiblement, je pense, des maghrébins, d'après ce qu'on entend en sous-entendus. Et on dit, voilà, l'amalgame, c'est, ils sont sur la terrasse du café, et c'est aussi les voitures qui sont mal stationnées. Je dis, attention, où on va, là ? Parce que les gens qui sont mal stationnés dans ma rue, j'en connais la plupart, et les trois quarts sont, et je vais être tranché, ne sont ni arabes, ni noirs, etc. C'est des bons blancs comme moi. Et l'incivilité, elle ne couvre malheureusement, et je le dis bien malheureusement, elle couvre l'ensemble. – L'incivilité n'a pas de couleur, quoi. – L'incivilité n'a pas de couleur, et c'est le cas à Sevran, comme tout un tas d'autres villes. Même si, même si, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de stationner. Vous n'avez le droit de rien faire, parce qu'ils sont sur le trottoir et c'est vous qui avez tort. C'est tout. Quand moi je passe sur le trottoir, je dis pardon, j'aimerais passer, tu n'es pas content, tu traverses. Voilà. Leur fameux mot, c'est un saleté franc. Voilà ce qu'on nous entend. Voilà ce qu'on entend. Voilà, moi je vous dis franchement. – Non, mais on peut entendre, monsieur, c'est évident qu'on entend tout. Voilà, on peut entendre ça aussi. La question, c'est que ça, c'est des minorités, y compris, vous allez me dire, on a de la délinquance, on a des trafiquants, je vais vous dire oui, il y a des trafiquants à Sevran, il y a de la délinquance, et on n'a jamais été dans le déni, et on se bat là-dessus. – Bon, Pascal, merci.